Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le Président de Transition Générale Mohamed Idriss Déby Idno poursuit son séjour à Doha au Qatar. Il a reçu successivement, ceci mars 2020, le secrétaire général de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Messier, Georges Lobelo, Pinto Chiquito et la directrice exécutive de l'INFPA, Mme Nathalia Canema. On fait le point avec nos confrères de la Présidence de la République. Le 2 décembre dernier, le Premier ministre de l'Archipel de Sao Tome et Prinshipé, Patrice Trovoda, était venu en Diamena transmettre un message verbal de son président, Carlos Manuel Villanova, au Président de Transition Générale Mohamed Idriss Déby Idno. Trois mois et quatre jours précisément après la première entrevue en terre tchadienne, c'est en terre qatari que le chef du gouvernement saoutoméen est venu à la rencontre du chef de l'État. Le Premier ministre Patrice Trovoda et le président de la République, Général Mohamed Idriss Déby Idno, ont échangé longuement sur la coopération bilatérale et la nécessité de la renforcer. Les deux hommes d'État se sont félicités de la dynamique des relations qui existent entre le Tchad et Sao Tome et Prinshipé. La question de la paix et de la sécurité dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, dont les deux pays sont membres à part entière, n'ont pas été perdus de vue au cours de discussion. Ressin toujours à Doha, le président de la transition, Général Mohamed Idriss Déby Idno, a accordé cette fois-ci, ceci, mars 2023, une audience au Premier ministre de Sao Tome et Prinshipé, M. Patrice Travoda. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. L'ancien chef de la diplomatie angolaise, Georges Rebello Pinto, est à la tête du secrétariat général des organisations des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique depuis le 2 mars 2020. C'est 6 mars à Doha, à la faveur de la tenue de la 5e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, celui qui est à la manette des ACP, une organisation tricontinentale, rassemblant 79 États membres, est venu à la rencontre du président de transition, président de la République, chef de l'État, Général Mohamed Idriss Déby Idno. Les échanges se sont déroulés en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Salih Al-Nadif et des proches collaborateurs du chef de l'État. Le secrétaire général de l'OEACP est venu recueillir les avis et suggestions du président de la République devant lui permettre de mettre sur les rails cette organisation qui totalise aujourd'hui 45 ans d'existence. Le chef de l'État a émis les voeux de voir l'OEACP devenir le porte-étendard du multilatéralisme. Nous nous avons informé notamment sur le fait que l'OEACP a négocié un accord de partenariat pour les prochaines années, mais que cet accord qui a duré 5 ans, aussi on n'a pas encore signé. Le président nous a donné des conseils et il a dit que nos pays ont énormément de défis, nos pays souffre énormément, donc nos pays comptent sur nous. Au moment où l'ambassadeur Georges Rebello Pinto Chicoti prend congé du chef de l'État, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population, Dr. Natalia Canem faisait le sens inverse. Aux manettes de l'UNFPA, depuis juin 2017, l'institution onisienne qu'elle dirige est bien connue de Tchadiens pour ses actions diverses et variées dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, la lutte contre les violences basées sur les genres, le mariage précoce, le renforcement du capital humain, etc. Au cours des discussions qui se sont déroulées en présence du chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mahama Saleh An-Nadif, du ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki et ses proches collaborateurs, le chef de l'État, général Mahmoud Idriss Déby-Hitno, a particulièrement sollicité l'appui financier et l'expertise de l'UNFPA dans la conduite et la tenue du futur recensement général de la population et de l'habitat au Tchad, une demande qui a reçu un écho favorable. Le président a mis l'accent sur la question des données, notamment la conduite d'un recensement de la population, pour que le pays puisse disposer des données fiables pour la planification de son développement. J'ai rassuré le chef de l'État de notre entière disponibilité à accompagner le Tchad dans ce recensement, pour que le pays puisse disposer des données. Nous allons aussi nous investir pour que les données collectées puissent être interprétées, pour donner au gouvernement, au ministère de la Santé, des éléments, pour pouvoir travailler vers l'atteinte de meilleurs résultats pour le développement de la population au Tchad, et l'éducation également fait partie des domaines importants pour lesquels des données fiables sont nécessaires. Enfin, le chef de l'État a invité la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population, Dr Nathalia Kanem, à effectuer une visite au Tchad. Revenons ici en Djamena pour parler d'une cérémonie de clôture de formation en tricotage mécanique aux 40 apprenantes fumeurs, à l'USE 7 mars 2023 à la Bibliothèque Nationale. C'est une initiative de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi au NAPE. On fait le point avec Mohamed Toukour. Durant quatre mois de formation, les apprenantes se sont outillées sur les techniques de tricotage mécanique. Ces éphimères ont mis à profit leur expérience acquise pendant la durée de la formation. Une cérémonie qui a vu la présence du représentant du ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, et du représentant du directeur général de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi, et les invités venus pour la circonstance. Tour à tour, les apprenants ont adressé leur motion de remerciement à l'endroit de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi. Nous, les apprenants, à l'entrée de l'information, un tricotage mécanique organisé par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi, à travers son bureau annexe de Ouagna. La remercie, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi, à travers son bureau annexe de Ouagna, du sacrifice consenti chaque jour pour offrir une chance aux demandeurs d'emploi, de pouvoir bénéficier d'une formation en vue d'obtenir une qualification indispensable à leur intention socio-professionnelle. La superviseur de l'ONAP pour leur conseil encouragement, tous les jours à nos côtés. Notre formatrice, Maman Kamla, qui, malgré notre nombre, n'a pas hésité à aller au-delà de ses compétences, pour nous transmettre ses savants, que Dieu la bénisse. Prenant la parole, le représentant du directeur général de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi, Solémane Borgo, a salué l'initiative de cette formation. Avec la nouvelle dynamique enclachée par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi, nous comptons pérenniser davantage notre implication à travers nos bureaux dans les têtes d'initiative. Car, au titre de rappelé, notre piste local est un jeune, une qualification, un emploi. Le directeur de l'ONAP avait dit à la cérémonie d'ouverture de cette formation. Et c'est encore pour moi l'occasion de réitérer que le président de Transition, chef de l'État, le général Mohamed Idriss de l'Ignon, voudrait que la femme gadienne soit au cœur de la Transition. Ainsi, si toutes les opportunités sont de longue identité, bien coordonnées et bien exploitées, elles pourraient générer des milliers d'emplois à court, à moyen et à long terme pour cette tranche de la population. C'est la preuve que ce projet, aussi, est réalisé par notre bureau annexe pour la promotion de l'emploi des roliens, permettra aux 15 milliers chercheurs d'emploi, qui ont passé environ 4 mois, pour se faire former, de pouvoir se prendre en charge. Rappelons que la remise des kits aux bénéficiaires et la fauteuil des familles ont mis terme à la cérémonie. D'une activité à une autre, dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme, le président de Transition, général Mohamed Idriss Debi-Ignon, a décoré ces 3 mars 2023, quelques femmes qui se sont distinguées dans leur domaine et qui ont contribué au développement du pays. Dans l'ordre national du Tchad, parmi ces femmes figure Mme Mahadi Mariam Daoud Adam, qui est la présidente de l'Union des Femmes Commerçantes du Tchad. A cette occasion, elle a fait un point de presse ce 6 mars 2023, dans son siège à Chagoua, dans la commune du 6e en Ronde du Semain. Point de presse au cours duquel elle a remercié le président de Transition, général Mohamed Idriss Debi-Ignon, pour l'intérêt qu'il accorde à la femme tchadienne en général, et à la femme commerçante en particulier. S'il fait un extrait de ce propos, lu ici par la secrétaire générale de la Dité-Ignon, Mme Yvonne Anna. Nous remercions le président de la République, Mohamed Idriss Idriss Idriss, qui a donné l'opportunité à la femme commerçante. Il ne s'est jamais laissé endormir pour les femmes informelles, pour les femmes détaillantes. Il est là jour et nuit pour ces femmes. Il a fait à ces femmes des femmes de qualité. Il a fait à ce que ces femmes deviennent aujourd'hui des femmes dignes de nom. Il a fait à ces femmes commerçantes que vous les voyez, détaillantes ou informelles, qu'elles soient au même pied d'égalité comme les hauts cadres. Il a fait encore à ces femmes, en leur appelant « maman », en les voyant comme c'est or. Nous les remercions vivement pour cela. Nous voulons encore le remercier parce qu'il a élevé notre sœur, Marie-Amdawoud, à une grade supérieure qui ne compte pas son nom. nous le disons merci. Il a fait élever la femme commerçante de toute Tchad. Il a fait que la femme commerçante devienne une femme parmi les autres. Et sur ce, c'est réfermé cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. A demain. Bon suivi du programme sur la télévision. Amdansur 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !